Musique Les facultés en grève donnaient à cette manif un petit air 68 art. Les étudiants ressuscitant même pour l'occasion le vieux rêve de leur prédécesseur, l'union entre l'université et le monde du travail. Étudiants, salariés, solidarité ! Vous intéressons les mêmes ? Oui, la sécu, plus tard, on va travailler un jour ou l'autre. Donc si on a la retraite à 70 ans... Vous n'avez pas l'impression que ça dénature un petit peu votre mouvement de manifester comme ça avec les salariés ? Non, parce qu'on est bien séparés quand même au niveau revendication, au niveau signalement. Chacun a donc conservé son fagnon, mais c'est malgré toute l'idée d'une unité imposée par la base qui semble avoir aujourd'hui prévalu. A l'issue de la manif, les dirigeants syndicaux eux-mêmes se proposaient d'ailleurs de mettre une sourdine aux dissensions actuelles. C'est très bien, ça montre que les salariés sont mobilisés, sont motivés, sont demandeurs d'unité. Pour les enseignants des écoles primaires et maternelles, 51% pour le second degré. Les personnels non enseignants ont aussi participé à cette action. Perturbations à noter dans les établissements bancaires. Les étudiants à nouveau dans la rue, ceux de la faculté des sciences de Limoges ont manifesté cet après-midi. Les assemblées générales de ce matin en lettres et sciences se sont achevées par le vote de la grève, au moins jusqu'à jeudi, date à laquelle doit avoir lieu une manifestation unitaire de l'ensemble des facs. Les sciences et l'Ut préparent la journée nationale de jeudi. Ils étaient 400 à se rendre à la fac, de la fac au rectorat. Le recteur ne voulait pas dans un premier temps les recevoir, mais certains d'entre eux ont réussi à pénétrer dans l'enceinte de l'administration. N'ayant pas de réponse précise, les étudiants ont donc décidé d'occuper le rectorat, ce qu'ils font toujours à l'heure actuelle. De son côté, l'Uni, un syndicat étudiant proche du gouvernement, renouvelle son appel à ne pas suivre ce mouvement de grève. Bonjour, il y avait encore une cinquantaine d'étudiants ce matin pour occuper le rectorat de Limoges, l'occupation qui a débuté hier en fin d'après-midi à l'issue de la manifestation à Estudentine. Les étudiants réclament des réponses claires à leurs revendications. Anglais-Golstahl, Gilles Arrizoli. Depuis 18h hier soir, une centaine d'étudiants occupent le rectorat de l'académie de Limoges. Leur but, faire transmettre leurs revendications au ministère via le recteur Hervé-Dominique Béchade, qui a été retenu une partie de la nuit. Ce matin, une cinquantaine d'étudiants occupaient toujours les locaux, laissés en partie libres par l'administration. Seuls quelques personnels réquisitionnés par le rectorat sont chargés de récupérer les dossiers pour les concours du CAPES et de l'agrégation, la date limite de dépôt étant fixée au 30 novembre. Du côté des étudiants, ambiance bonne enfant ce matin, mais la détermination est au rendez-vous. Nos revendications sont d'abord budgétaires, c'est des crédits d'urgence et une loi de programmation, mais concernent aussi tout ce qui concerne l'avis des étudiants, le statut social des étudiants et la construction de locaux pour Limoges spécifiquement. Le recteur n'est pas là pour le moment, je crois, mais il va revenir dans la journée et nous n'avons de toute façon aucune nouvelle du ministère. Donc nous restons là. En milieu de matinée, des étudiants grévistes de l'IUT sont venus appuyer l'action et participer à une assemblée générale. Vous pensez que le mouvement peut durer longtemps ? J'espère pas parce que pendant qu'on est là, il y en a d'autres qui sont en cours et on loupe des TD et on n'est pas contents. L'occupation du rectorat de Limoges doit se poursuivre cet après-midi. Appel a été lancé aux lycéens de la ville qui devraient se joindre à une nouvelle assemblée générale. Bonsoir, les étudiants grévistes se préparent à passer une deuxième nuit. Rectorat, toujours pas de train demain, le conflit s'enlise. Enfin, la Corrèze qui a reçu des visiteurs russes, principalement au sommaire de ce journal. Mais pour commencer cette édition, cette information, le recours déposé contre Bernard de Fromand, Les étudiants de lettres, sciences et U.T. attendent des réponses concrètes aux questions posées sur les attributions financières d'urgence. Récit de la journée, Aglès Glechtal et Gilles Arizoni. Après une nuit d'occupation, une petite centaine d'étudiants grévistes s'est réveillés ce matin très déterminés à la veille de la journée nationale d'action des universités. Hier, ils avaient transmis leurs revendications au ministère via le recteur qu'ils n'ont plus revu depuis. Nos revendications sont d'abord budgétaires, c'est des crédits d'urgence et une loi de programmation, mais concernent aussi tout ce qui concerne la vie des étudiants, le statut social des étudiants et la construction de locaux pour Limoges spécifiquement. Surtout, on attend la réponse du gouvernement. Il a proposé d'accueillir les étudiants vendredi. Alors donc, on va aussi parler de ça, on va penser à envoyer du monde à Paris. En milieu de matinée, des étudiants grévistes de l'IUT de Limoges sont venus soutenir leur action. Tous attendaient les lycéens cet après-midi, mais ils ne sont pas venus. Vous pensez que le mouvement peut durer longtemps ? Ben j'espère pas, parce que pendant qu'on est là, il y en a d'autres qui sont en cours et on loupe des TD et on n'est pas contents, quoi. De toute façon, tu t'intéresses aux étudiants quand il y a une campagne électorale ou qu'il y a une caméra. C'est tout. Sur le parvis du rectorat, moment de tension, des étudiants en droit et délégués de l'Uni dénoncent la grève. Les âgés qui décident des grèves se décident à 100, voire 200 personnes, alors que l'université compte 15 000 étudiants. Nous, ce que nous avons proposé, nous avons passé un message dans la presse, nous souhaitons organiser un référendum étudiant. Comme ça, nous saurons enfin si les grévistes sont majoritaires ou pas. Après l'Assemblée générale de l'après-midi, il a été décidé de poursuivre l'occupation du rectorat et les préparatifs sont allés bon train pour la manifestation qui est prévue demain à 15h, place de la République à Limoges. Manifestation à Limoges, mais aussi à Paris. Demain, c'est la journée nationale d'action des universités. Un appel aux lycéens a aussi été lancé de son côté. Bernard Vareil, le président de l'université de Limoges, précise qu'il est à la disposition des étudiants grévistes pour transmettre leur doléance au ministère. Bernard Vareil maintient aussi ses réserves sur l'envoi d'un médiateur qu'il n'a pas refusé de recevoir vu que ce dernier n'est toujours pas non. Monsieur, bonjour. Université, SNCF, centre de tripostale, EDF, GDF, les mouvements de grève gagnent du terrain. Aujourd'hui, la grogne se généralise en limousin comme ailleurs avec une mobilisation plus ou moins forte selon les secteurs. Alors je vous propose de faire le titre de l'éducation nationale, François Béroux sur France 3. Le rectorat de Limoges est toujours occupé et les étudiants de l'école nationale d'art décoratif ont rejoint le mouvement depuis hier soir. Jean-Jacques Théodore, Jean-Pascal. Alors que ce matin dans les facs on préparait la grande manif de cet après-midi, ce sont les étudiants de l'IUT qui assuraient, si l'on peut dire, l'intérim de l'occupation du rectorat. Dans la crise actuelle, on présente pourtant les IUCiens comme relativement privilégiés par rapport aux étudiants des facs. Mais à l'IUT de Limoges, où 5 sections sur 6 sont en grève, c'est précisément là une source d'inquiétude. La crainte pour nous, c'est que les budgets de l'éducation nationale au niveau de l'université soient redistribués, c'est-à-dire que notre part, nous on représente un faible nombre d'étudiants par rapport à la faculté, mais on coûte cher parce qu'on a une structure qui est tout autre. Vous criez qu'on vous prenne à vous pour donner aux facs ? On vous prenne à nous pour donner aux facs. Depuis hier soir, les grévistes ont également reçu le soutien des étudiants des Arts Déco qui occupent leur école et qui ont déjà fait, vous le voyez, la moitié de notre travail. Ajoutons donc simplement qu'ils ont eux aussi une longue, très longue liste de revendications. Cet après-midi, tout le monde manifestera donc à Limoges à partir de 15 heures, car apparemment, les révélations concernant les 4 milliards de francs d'économie dont disposeraient les universités françaises n'ont en rien démobilisé les étudiants. À la présidence de l'université de Limoges, on reconnaît du reste disposé d'à peu près trois mois de trésorerie d'avance, mais c'est, dit-on, un simple fonds de roulement que gage largement les factures à venir et les retards enregistrés dans le versement des subventions d'État. Pour terminer sur cet épais dossier social, des réactions politiques, dans un communiqué, le mouvement des jeunes républicains de Haute-Vienne condamne la grève à l'université de Limoges. En revanche, le parti socialiste de Haute-Vienne apporte son soutien aux grévistes dans tous les secteurs. 7 à 8 000 personnes dans les rues de Limoges aujourd'hui, étudiants, cheminots, agents d'EDF, GDF, postiers ou encore lycéens. C'est évidemment le principal titre de cette édition, mais nous ferons aussi le point sur la délocalisation du CNAZEA à Limoges et sur la création officielle de l'équipe cycliste à Grigel-La Creuse. Madame, Monsieur, bonsoir. Ils étaient donc plusieurs milliers, vraisemblablement, 7 à 8 000 à manifester à Limoges aujourd'hui. Ce devait être à l'origine d'une manifestation d'étudiants, et de lycéens, et finalement, des agents d'entreprises publiques sont venus grossir les rangs. Reportage de Jean-Jacques Théodore et Jean-Pascal. Les manifs se suivent et ne se ressemblent pas. Après plusieurs défilés syndicaux qui avaient reçu le renfort des étudiants, ce sont aujourd'hui les étudiants qui menaient la danse avec le soutien des salariés, notamment les cheminots, les électriciens et les postiers. Retrouvailles qui faisaient évidemment planer sur le cortège le spectre de défilés plus anciens. En mai 68, j'avais 18 ans et nous étions déjà dans la rue. Mai 68, ça vous dit quelque chose ou pas ? Euh, ouais. Ouais. Il fait péter le système encore une fois. Il faudrait que ça recommence. La différence. Malgré ces références communes, les deux groupes sont toujours restés bien séparés. Et en dépit d'un climat réellement unitaire, les étudiants, qui avaient reçu le renfort de très nombreux lycéens, ont veillé à promouvoir leur slogan et leur revendication. Plus de moyens, plus de personnel, plus de moyens tout simplement. Il y a trop de gaspillage. L'Etat se fout un petit peu de nous, même beaucoup on va dire. Ça fait une semaine qu'on fait la grève, ça va peut-être faire deux bientôt et ils nous ont pas donné encore un petit peu de sous. Le préfet est pas au courant de ce qu'on réclame, soi-disant. Le ministre s'exprime à la télé et il sait pas ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. La manifestation, qui au total a rassemblé 7 à 8 000 personnes, s'est ensuite clairement scindée en deux, en parvenant en milieu d'après-midi devant le rectorat. D'un côté, les étudiants sont restés prêtés main-forte à leurs camarades, qui occupent l'endroit depuis maintenant 48 heures. De l'autre, les salariés ont regagné leur base pour y décider de la suite du mouvement. Un mouvement qui, côté étudiant, continue en tout cas de s'amplifier. 5 des 6 sections d'IUT sont désormais en grève à Limoges, tandis que depuis hier, les étudiants des arts déco occupent également leur école avec une longue, très longue liste de revendications. Manifestations aussi dans d'autres villes de la région, à Brive, 300 lycéens, à Tulle, des lycéens, des agents d'EDF et des cheminots main dans la main. Manifestations aussi à Hussel, à Guéret ou encore à Bélac, où une centaine de lycéens sont descendus dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada